Générique Très heureux pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders, Insiders spécial. Aujourd'hui spéciale Coupe du Monde, on y arrive tout petit doucement. Petite précision d'entrée, cette émission est enregistrée mardi, elle est diffusée jeudi. Comme ça s'il y a quelques changements, quelques blessés, on ne le souhaite pas qu'ils arrivent. Vous savez pourquoi on n'en a pas spécialement parlé aujourd'hui. Bon, on le disait, très heureux, on va parler de la liste des diables. Y a-t-il des surprises ? Nos consultants auraient-ils pris d'autres joueurs ? On va leur demander et puis on préfacera aussi notre groupe avec le Maroc quand même, avec le Canada aussi et la Croatie. Tout cela, c'est dans votre Releven Insiders. Et pour en parler, on accueille dans ce studio Silvio Proto. Silvio ? Salut. Combien de sélections avec la Belgique ? 14 si je ne me trompe pas. Des bonnes, je ne sais pas beaucoup. Pas d'euro, pas de Coupe du Monde ? J'aurais dû aller à la Coupe du Monde, malheureusement. Je me suis blessé au dernier match contre Locker Run. Un bet au bras. Un bet, un bet-choc. L'attaquant arrive de pauvre, trop tard, il chote dans mon bras. Voilà. On en parlera aussi de ces joueurs qui se sont blessés juste avant une Coupe du Monde. On en parlera aussi avec Nordin Jbari, bien sûr. Nordin Aminarit, on y reviendra. Comment ça va ? Très bien, très bien, merci. Vous m'avez mis avec des diables qu'ils ont joué 150 fois plus que moi. Combien de sélections, Nordin ? Ça compte quand même, ça compte. Bon, pas d'euro, pas de Coupe du Monde non plus ? Non, non, malheureusement. Johan Wallem est là pour ça. Comment va Johan ? Très bien, merci. Combien de sélections avec les Diables Rouges ? 36, pas énorme. Et une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde et un euro. Coupe du Monde 2002. Le souvenir que ça t'évoque encore aujourd'hui. La qualification suite au match contre la Russie et le but. C'était en Corée et au Japon à l'époque. On s'en souvient bien avec ce fameux but de Wilmots contre le Brésil. Vous avez encore vu des vidéos de ces matchs-là ? Vous en regardez encore ? Ça vous fait quoi aujourd'hui, 20 ans plus tard, de reparler de ça ? On ne regarde pas les matchs. On revoit dans un temps, quand vous voulez passer à la télévision, on se revoit et le débat revient. C'est toujours sympa, c'est toujours un grand moment. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom de l'arbitre de ce Belgique-Brésil-Moi-Pas ? Non, vaut mieux pas. Non ? Je ne veux pas en sorte. Qui s'est excusé après, il paraît. C'est ce que Marc, Willy dit. Au final, un certain Peter ? Non. Pentergast, pour le nom de l'arbitre. Il ne faut pas l'oublier quand même, ce nom-là. Il fait partie de l'histoire du football belge. Le seul nom que je me souviens, c'est Platt. Oui. Ça fait partie de l'histoire. L'histoire de la Belgique. Exactement, là aussi. Bon, l'histoire de la Belgique. On va écrire une nouvelle page, les amis, quand même. Il faut y croire. Il faut y croire. Il y a parfois un certain négativisme autour de cette Coupe du Monde pour diverses raisons. Nous, on est là aussi pour parler de cette sélection. Les 26 noms. Les 26 noms. On va prendre le temps aussi de les rappeler au niveau des gardiens. Y a-t-il des surprises, messieurs ? Vous allez intervenir par ligne pour me dire, là, peut-être, je n'aurais pas pris ce joueur-là, mais j'aurais peut-être pris un autre. Au niveau des gardiens, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Kuhn Castells. Est-ce que vous auriez pris un autre troisième gardien ? C'est un peu la question. Cels fait une grande saison, mais non, il est juste derrière. Donc, ça a toujours été le trio-là qui était avant. Donc, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus sur les gardiens. C'est Thibaut et les autres. Donc, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance le deuxième, troisième gardien. Non, puis ils se connaissent très, très bien tous les trois. Donc, ils fonctionnent bien ensemble. Simon Mignolet ne peut pas passer devant Thibaut Courtois avec la saison qu'il est en train de faire. Non, honnêtement. C'est ce que Simon l'a dit aussi à l'interview. Tout le monde espère que Thibaut soit remis, qu'on était blessé. Parce que, voilà, on sait qu'il y a une différence de niveau. Même lui, il l'accepte. C'est logique. Quand tu es un gardien comme Thibaut Courtois, que tu n'as plus eu depuis des années en équipe nationale, tu dois applaudir, être derrière et supporter. Quel luxe aussi d'avoir deux gardiens comme ça. Trois gardiens comme ça. Et puis, un Simon Mignolet, on le connaît, de notre Jupiler Pro League, dans un groupe. Mine de rien, un Simon Mignolet, ça fait du bien de l'avoir. On connaît son côté grintasse, son côté motivation pour un groupe, Johan. Oui, partiellement ça aussi, son côté honnête. Je crois que c'est quelqu'un de humble, quelqu'un qui est très content de la saison qu'il a effectuée, qui respecte les rôles. Et je crois que c'est très important. Et quand on sait la capacité qu'il a à suppléer s'il y a un problème avec Thibaut, on est rassuré. Futur soulier d'or de notre championnat. Bon, on passe à la ligne défensive. Là, j'attends peut-être davantage de réactions. Toby Helderweyreld fait partie de l'aventure. Jan Vertongen aussi. Don Donker est considéré par Martinez dans cette catégorie défenseur. Wout Fahas, de la jeunesse. Arthur Théâtre, de la jeunesse aussi. Et puis Zeno De Bast, de la jeunesse, également de la super jeunesse même, peut-être. Messieurs, dans cette liste-là, logique, pas logique, Nordine. Moi, j'aurais pris Boyata, même s'il n'est pas encore à 100%, parce que c'est quelqu'un qui a une vitesse. Si on joue à 3, comment on va jouer à 3 ? Donc si je comprends bien là, c'est De Bast qui va jouer. C'est De Bast qui va être titulaire. Donc c'est un joueur de talent. – Ou de Donker. – Ou de Donker. – Oui, ou de Donker, oui. Mais de toute manière, Boyata, pour moi, c'est mieux que ces deux-là actuellement, même s'il est, on ne le sait pas à 100% physiquement, mais aujourd'hui, qui est à 100% physiquement ? – Est-ce que Boyata aurait été centre-droit dans cette défense-là dédiée ? Parce que de cette position-là dont on parle aujourd'hui, il est souvent centre-centre, comme on pourrait le dire. Il a déjà joué aussi à gauche, parfois aussi. – À Bruges, il ne joue pas au centre. Quand il joue, il joue sur les côtés. Moi, je l'aurais pris pour sa vitesse, même si, je le dis et je le répète, il n'est pas à 100%, je l'aurais pris pour sa vitesse. Les deux autres, les deux jaunes, Arthur, il y a des gauchers. De Bast, on l'a vu, c'est un joueur prometteur, mais une Coupe du Monde, commencer comme titulaire en Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. – Donc De Bast, trop court, Nordine ? – Pour être titulaire, oui. – Pour être titulaire, trop court ? – Personnellement. – Mais pour être dans la sélection ? – Pour mettre dans la sélection, je le mets, oui. – D'accord avec Nordine, Silvio ? – Oui, je suis d'accord avec toi, après De Bast, il n'est pas lent non plus, il court bien, mais c'est vrai qu'il y a un… – Non, non, il n'est pas lent du tout, mais je veux dire, il a joué deux matchs à l'équipe nationale, tu as vu qu'il était en difficulté, et ça, c'est normal. – Non, je suis d'accord avec toi, il y a un manque d'expérience. – Et ça, c'est le problème de Martinez, c'est-à-dire, il faut préparer la Coupe du Monde, ce n'est pas tout d'un coup mettre un titulaire qui n'a jamais joué comme ça. – Je pense qu'il va commencer avec The Dunker, De Bast ne sera pas titulaire au début, c'est mon propre avis. – Avec Zeno, il y a aussi Watfast, je crois que c'est les deux noms qui ont un peu étonné, je crois, au niveau défensif. Maintenant, Martinez, il connaît mieux que tout le monde au niveau du monitoring des joueurs, où en sont ses joueurs, donc si on vient un peu sur Boyata, peut-être qu'il y a d'autres infos que nous, on n'a pas, par rapport à son état physique, sinon, son expérience ne se discute pas par rapport aux deux autres. Maintenant, moi, ce qui me laisse un peu perplexe, ce qui se trouve dans notre défense, c'est la vitesse de rotation de nos défenseurs, ça, c'est un problème. – Rappelons aussi que De Nayer est sur la liste des réservistes, que Vertonghen part quand même au Qatar diminuer. – Oui, c'est pour ça que je dis Boyata, ok, il est diminué, mais Vertonghen est diminué, De Nayer est sur la liste, alors qu'il n'a pas joué depuis des mois. Donc, ce n'est pas une liste comme les autres Coupes du Monde ou l'autre Euro, c'est, voilà, Lukaku n'est pas à 100% non plus, donc il faut choisir cette liste un peu différemment. Et on ne va même pas parler du système, parce qu'il a raison, Johan, avec la rotation de la vitesse, quand on va jouer contre le Canada ou le Maroc, on va être en difficulté par rapport à ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, depuis que Vincent en compagnie a arrêté, qu'il fallait revenir à 4 derrière. – Du coup, contre le Canada et le Maroc, puisque vous en parlez, est-ce qu'on joue avec de l'expérience derrière ou avec des jeunes pour plus de vitesse ? Face au Canada, vous mettez qui derrière, les 3 derrière ? – Mais ce n'est pas comme ça que ça s'analyse, Vertonghen et Hardaway, ils vont jouer, ils vont être titulaires. Tu ne peux pas changer tout le temps comme ça. Un match, on va mettre lui parce qu'il va plus vite, un match, on va mettre l'autre parce qu'il est bon de la tête, ce n'est pas comme ça que ça se joue. Il va mettre les deux joueurs d'expérience avec un jeune. – Et lequel, selon Nord-Dinsbari ? – Moi, je pense que c'est De Bast ou De Donker. – Johan ? – Moi, je ne sais pas. – Vous avez un petit peu de cynicism. – Oui, parce que je reste un peu sur ma faim par rapport à cette défense et ça me fait un peu peur, c'est tout. Maintenant, on a des choses plus positives avec De Bast au niveau de la mise en jeu du ballon, là, il est très bon au ballon, la relance, il est super intelligent pour son âge, mais bon, il faudra voir par rapport aussi aux joueurs, même, ils vont être comment au premier match ? Moi, c'est mon gros souci, qui va être fit pour le premier match ? – Johan, on imagine que vous êtes sélectionneur, vous l'avez été avec les espoirs, sélectionneur pour cette Coupe du Monde. Vous dites, ça me fait un peu peur cette défense. – J'ai dit pour les quatre. – Que faire du coup ? Est-ce que c'est passer simplement à quatre ? – Mais il ne le fera pas, je ne crois pas qu'il va le faire. – Non, il ne le fera pas. – Parce qu'il est dans son trip, il reste dans ses profils, tout simplement, dans ses descriptions. Maintenant, il doit jouer avec les joueurs en qui, en lui, a confiance par rapport à ces matchs-là. À lui d'analyser aussi l'adversaire et de voir par rapport aux caractéristiques des adversaires, comment il peut jouer. Et puis, c'est un choix que le coach fait. – Silvio ? – Moi, ce qui m'embête un petit peu dans la sélection, c'est qu'on n'a pas un grand vivier de joueurs titulaires. Donc, tu as des titulaires, moi, tu en as deux, trois qui sont purs des titulaires, et puis, le reste, c'est des jeunes qui sont là. – Mais qui sont titulaires en club. – Oui, mais ce n'est pas la même chose. – OK, mais ils ne sont pas de face en Angleterre, ce n'est pas rien. – Ce n'est pas qu'à chaque match, ils rentrent et ils ont le même apport. On va parler de Debas, malheureusement, ses débuts en équipe nationale n'ont pas été top. – Non. – On voit aussi qu'en club, regardez encore dimanche, Benoît Chou, il a lâché trois, quatre fois dans le rectangle. Il a marqué directement, donc ça, il n'y a rien à faire. – C'est vrai. – Il a des qualités, il a d'énormes qualités, mais il faut aller doucement avec ces joueurs-là. Par exemple, une grande nation, comme par exemple, qui est l'Italie, ils ne mettent jamais un petit jeune comme ça qui débute, non ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont la chance, ils ont une marge de manœuvre, qu'ils ont beaucoup de titulaires, avec de la qualité, mais de l'expérience aussi. Et ici, malheureusement, on n'a pas assez d'expérience en défense et quand on gagne des titres, c'est avec la défense qu'on gagne des titres. C'est quand, voilà, les attaquants, ils ont gagné des matchs. – La France, avec Zidane, a gagné avec la meilleure défense du monde. Mais ce que vous dites est vrai, mais moi je le dis depuis très longtemps, on peut parler des joueurs. À un moment donné, il faut parler de l'entraîneur aussi, parce qu'il a fait une Coupe du Monde, il a fait un euro, il est directeur sportif, Johan le sait mieux que moi, à la Fédération. Donc il connaît tous les joueurs. Qu'est-ce qu'il a fait, comme Silvio vient de dire, pour préparer cette Coupe du Monde ? Il y avait des titulaires, Wörtangen, Ardouerl, tout le monde le sait, on en parle depuis des mois, ils ne sont pas à 100%. Donc c'était dans les matchs amicaux et dans les matchs précédents qu'il fallait mettre ces jeunes, pour que quand ils arrivent en Coupe du Monde, que ça ne soit pas le premier match. Parce que le premier match, même si tu as du talent et que tu es jeune, c'est le premier match d'une Coupe du Monde, tu n'as jamais fait ça. C'est impressionnant. – Tu as raison. Après, Nordine, moi je te rejoins, on m'a tué dans la presse, parce que j'ai enregistré une émission la semaine passée, et j'ai dit que Martinez, avec le groupe de joueurs qu'il avait, il a fait le strict minimum que ce qu'il a fait. – Ne t'inquiète pas, ça fait trois ans que je me fais tuer, je le dis. – Non, mais ce n'était pas pour tuer la personne, parce que je l'ai dit, en tant que directeur technique de l'Union Belge, il a fait un boulot extraordinaire. – C'est pour ça qu'il aurait dû juste peut-être être directeur sportif. – Et donc, moi je trouve qu'avec ces… – On me dit souvent ça, on me dit, oui mais il est bien comme directeur sportif, mais moi je m'en fous. – C'est maintenant que je trouve qu'on va voir la vraie valeur de… – De Martinez. – Le potentiel technique, enfin tactique de Martinez, c'est maintenant parce qu'il a un groupe d'outsiders, on n'est pas du tout favoris. – Mais c'est bien finalement. – Bien sûr, c'est bien. – C'est peut-être bien, il y a un match amical avant celui du Canada, ce sera contre l'Egypte, vendredi. Est-ce que l'équipe qui va commencer sera celle qui commencera contre le Canada ? Bon, là on verra. – Normalement, 90% devra être ça, non ? – Il doit faire jouer ses joueurs ensemble, pour les autoroutes, mais pour le tout, et puis pour déjà donner un signal à certains, parce que tu ne peux pas rester dans le doute comme ça trop longtemps. Maintenant, moi, Martinez, je le connais super bien, je travaille 4-5 ans pour lui, je connais son mode de fonctionnement, c'est 55 présélectionnés, plus tous les autres. Voilà, il est focalisé sur ses joueurs qui lui plaisent. – Il faut lui laisser juste une chose, une chose où il est bien, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle aux joueurs, ça serait. Il est fidèle aux joueurs, par exemple, on va en discuter tout à l'heure quand tu arriveras à la ligne avec Mertens. Voilà, ça, il faut lui laisser, il est fidèle aux joueurs qui l'ont aidé, qui ont fait un parcours avec lui ces dernières années. – On est parti, on y va. Allez, on va regarder aussi un petit peu cette ligne-là. Au milieu, on arrive avec Mertens, mais d'abord, au milieu, il y a Carrasco, Castagne, De Bruyne, Meunier, Onana, et là, Torian Hazard, Tillemans, Van Aken, Witzel. Dans ces noms-là, on parlait de fidélité, ça semble cohérent. Ou est-ce que vous enlevez peut-être quelqu'un pour en mettre un autre ? C'est ma question. – Non, Onana… – Je rappelle les noms. – Cavasco, Castagne, De Bruyne, Meunier, Onana, Torian Hazard, Tillemans, Van Aken, Witzel. – Non, là, il n'y a rien à dire. Par contre, juste, Onana, moi, je vois ça comme ça, avec la difficulté, je ne dis pas qu'il faudrait le faire, mais avec la difficulté qu'on a en défense, je me demande s'il ne serait pas un bon troisième défenseur, Johan. – Peut-être, vu le potentiel physique qu'il a, et sa capacité aussi, et aussi gagner beaucoup de duels, etc. Le rythme, peut-être. – Mais il ne le fera pas. – Je ne crois pas, je ne crois pas qu'il va tout changer. Il ne pensera plus à deux, donc je crois, dans ce rôle. Et par rapport à ça, non, dans les médias… – Non, il n'y a pas grand-chose à dire. – Moi, j'ai des joueurs, oui, non. Il y a des joueurs qui étaient malheureusement un peu blessés, comme ça, le Markers, qui pour moi est un joueur très intéressant, parce que ce qu'il a fait depuis un an, un an et demi en Italie, c'est fabuleux, fabuleux. Maintenant, il a été blessé au mauvais moment pour la finale. – Mais lui aussi, Alexis, que je connais très bien aussi, bien sûr qu'il est blessé, on ne discute pas, mais chaque fois qu'il a été repris, – C'est la première fois qu'il a joué. – En équipationnel ? – Oui, mais ça, c'est le choix du coach. Je vais parler du joueur, du potentiel joueur. Si moi, je suis sélectionneur, moi, j'ai eu le cas avec Salomé Akers quand j'étais au moins 21, il était à peine chez moi, il est devenu une fauteuil. Moi, je l'ai pris directement, mes yeux fermés. – Mais c'est ce que Zordine voulait dire, en fait. – Mais voilà, mais c'est pour ça que… – Ce que je veux dire, par là, c'est la discussion qu'on a eue avant. C'est comment amener un peu ces joueurs… Non, mais sur 15 matchs, tu peux jouer une demi-heure, 20 minutes, et goûter un petit peu à tout ça. – Je sais, je sais, mais bon, moi, un entraîneur n'est pas l'autre. Donc, voilà, Martinez a ses idées, point final, il fait ses choix, et pour une fois, il a fait des choix quand même assez forts. – Et après, voilà. – Heinen, messieurs, qui est réservé, est-ce qu'il aurait mérité d'être dans les 26 ? – C'est un joueur intelligent, c'est un bon joueur. Je trouve qu'il s'est même amélioré, parce qu'il vient maintenant plus de la deuxième ligne, mais quand tu entends ce milieu de terrain-là, c'est compliqué. – On peut dire ça avec Raskin aussi, Raskin, ce qu'il pourrait… Tu retires qui, en fait ? – Raskin, c'est jeune par rapport à Heinen. Heinen, je l'ai eu comme capitaine en mois de 21 chez moi, et c'est un joueur exceptionnel. Ce qu'il y a, il ne paye pas de mine, Brian. C'est un joueur comme ça, tu ne le vois pas, il ne fait pas de bruit, il sait tout faire, il sait défendre, il sait attaquer, il sait jouer de la tête, il sait marquer un but, il sait jouer court, il sait jouer long. Il a un jeu extraordinaire, il a un bon passing vers l'avant. Non, non, c'est un top. – Mais la question est là, Sylvieau l'a posée, on enlève qui si on prend Brian ? – Non, au milieu de terrain… – Là, c'est… – Par contre, le débat qu'on a eu, par exemple, sur Raskin, ce n'est pas dans les 50, 55, là, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. – Après, c'est toujours un peu flou aussi, cette réelle sélection de 55, bon, en tous les cas, il n'est pas dans les 26, et peut-être que pour cette Coupe du Monde-ci, c'est vrai qu'il est en forme pour l'instant, Nicolas Raskin, on va vite refermer le chapitre, mais là, c'est trop court, vous ne pouvez pas être bon en 3-4 matchs et prétendre aller à une Coupe du Monde. Il y a aussi tout un travail derrière. – Regarde les noms que tu as aussi. – C'est ça le problème, c'est parce que tu peux le faire, mais quand il y a les noms, Witzel, Thielmann… – C'est la différence, parce qu'on peut dire la même chose avec Debas en défense, mais lui, il a la chance qu'il n'y a personne. Voilà, c'est ça que lui, Raskin, il a la malchance qu'il y ait quelqu'un à son poste, qui fait des bonnes prestations en club, et sans mal parler du standard, qui joue dans un plus haut niveau, un plus grand championnat que la Jubilé Air Pro League. – Assez content, personnellement, de voir Amadou Onana dans cette sélection, qui avait d'ailleurs joué quelquefois, une fois ou deux avec Lille, dans une défense derrière. – Oui, et puis, parce que quand il a joué contre la Hollande, il a été très bon le dernier quart d'heure, mais j'ai remarqué que ce dernier quart d'heure-là, il a été très bon parce qu'on était dominé en contre-attaque et il allait chercher les mecs. Donc c'est pour ça que s'il joue, il doit jouer vraiment en vrai 6, mais il ne jouera pas en vrai 6, parce que c'est Witzel, parce qu'en 8, tu as vu le match, juste avant en 8, on ne le voyait pas beaucoup. Je pense qu'en vrai 6, pour vraiment… – Il fallait arracher le ballon, il est là. – Mais c'est bien pour l'avenir aussi, d'avoir ces joueurs-là, parce que d'une certaine manière, cette Coupe du Monde, messieurs, elle va servir à préparer l'Euro qui aura lieu en Allemagne, et ces petits jeunes-là qui sont là dans la sélection et qui vont découvrir les grands tournois vont avoir de l'expérience pour l'Allemagne. Dans un an et demi, en fait, tout va vraiment s'enchaîner. On passe aux attaquants. – Les sélectionnés, donc, Batshuayi, De Ketelar, Doku, Eden Hazard, Lukaku, Mertens, Openda, Trossard. Je pense qu'il y a peut-être là aussi des choses à dire. Des réclamations ? – Ce n'est pas des réclamations, mais c'est… – Constatation. – Franchement, Mertens est un super joueur, il a fait une carrière exceptionnelle. Vous imaginez, il a battu le nombre de buts de Maradona. Maradona, de son vivant, qui lui envoie un message pour féliciter. Enfin, c'est quand même… On est dans une dimension quand même assez… – Est-ce qu'il devait être là, la Coupe du Monde ? – Mais là, pour moi, je ne l'aurais pas pris. – Pourquoi ? – Je ne l'aurais pas pris parce que ce dernier temps, ce n'était pas quelqu'un qui était… Je trouvais footballistiquement important pour l'équipe. Il était souvent sur le banc. Il était un petit peu en difficulté à la fin à Naples. Là, il est en Turquie. Et surtout, surtout, j'aurais pris Lukabakyo. Parce que je trouve que… Quel message tu envoies ? Le gars, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Enfin, je veux dire, il ne peut pas faire plus. – Et dans la forme actuelle, il est au top. – Premièrement, il ne peut pas faire plus et il n'est pas repris. Et deuxièmement, je trouve ça très intéressant un joueur comme ça parce qu'il a de la vitesse. Il peut mettre bon en transition. Il marque des buts maintenant. Et il aurait pu être quelque part… Si tu prends Doku, c'est parce que tu veux un peu de folie. Mais Doku n'est pas à 100%. Je pense que c'est 20 minutes, 25 minutes. Mais l'autre, il est à 100%. Donc, tu as les deux. Tu peux gérer les deux. Moi, j'aurais pris Lukabakyo et pas Mertens. – Mais Doku, il a quand même une double accélération que Lukabakyo n'a pas. Il est beaucoup plus rapide. – Oui, mais Doku n'a plus l'air. Moi, j'ai dit toutes les deux. – Oui, honnêtement. – Mais est-ce qu'il est fit pour pouvoir vraiment… – Non, voilà. Est-ce qu'il va aller à 200 à l'heure maintenant ? Je ne crois pas. – Mais sur 20-25 minutes, oui. – 10 minutes, un quart d'heure. – Voilà. – Mais il hésite de se blesser. Parce que tu n'as pas l'échauffement que tu as normalement. Tu n'es pas en l'échauffement du match. Quand tu rentres, tout est autre. Tout est différent. Dodi, il peut jouer des deux côtés. Il peut même jouer même devant. – Même devant, même devant. – Il a même joué devant. – Comme deuxième attaquant. Il y a beaucoup de choses. – Il est fort physiquement. Il est prêt. Il frappe très, très bien. Tu sais, moi, j'avais la chance de jouer avec Dodi d'un côté et Mbenza de l'autre. – Oui, pas mal. – Non, mais à quoi ça se joue ? Son ciseau qui refait l'en… – Oui, fabuleux. – Si elle rentre dedans, il ne peut jamais… Il est tout le temps dans cette sélection. – C'est fou, oui. Après, moi, j'aurais retiré De Ketelar. Ce n'est pas la même chose. Mais non, point de vue forme. On parle point de vue de forme. De Ketelar, il a fait quoi ici depuis qu'il a à Milan ? – Rien. – Rien, honnêtement. – Écoutez, je suis d'accord avec vous, c'est votre choix. Moi, pour moi, c'est une pépite. – Oui, bien sûr. – C'est une pépite, tu dois le prendre parce que justement, tu prépares, tu disais tout à l'heure, on prépare l'euro, tout ça et tout. Moi, je crois que c'est un joueur qui doit être pris. Après, moi, je le vois bien jouer, mais il ne le fera pas, Martinez, alors à Milan, il est arrivé, et toi, tu suis ça encore mieux que moi à l'Italie, et toi aussi d'ailleurs. Mais moi, je suis quand même suivi parce qu'il y a Alexis, tout ça et tout, et Milan, j'aime bien. Et les trois premiers matchs, il a montré des trucs de fou. Et c'est là où il a mis la barre très haute et après, il était en difficulté, effectivement. – Il n'a fait qu'un assist ? – Oui, d'accord. – Tu regardes les stats, sur le banc, il ne joue pas beaucoup. Donc, tu sais, après, voilà, point de vue potentiel. – Bien sûr, c'est un joyeux. – Non, mais il a la concurrence en Italie qui n'a pas, qui n'avait pas essayé à Bruges. Si tu prends des Ibrahim Diaz, si tu prends, il y en a plein. – Oui, et puis quand tu changes comme ça, regarde Messi à Barça, la première année. – Voilà, Tadeo, puis t'as Bucreux, etc. Mais je dis, on a cité les trois noms, franchement, qui posent un peu question. Tu parles de Mertens, de Kou et de Kutelaar, et on parlait de Luque Bakio, voilà. Je crois que là, il y a peut-être… – Il avait peut-être une place, mais après, ce n'est pas le même joueur, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas la même position. – Non, moi, le Kou et de Kou, il fallait le prendre. – Oui, moi aussi, je pense. – Tu ne prends pas Mertens. – Mertens aurait pris un service rendu, l'expérience, un peu de roublardie, c'est un important aussi. – Oui, mais il l'a déjà fait, il a déjà fait le service rendu pour les autres. – Il n'y a pas que Mertens, il y a aussi la presse, il y a beaucoup d'influence, il ne faut pas croire. – La presse néerlandophone, il ne faut pas croire l'importance qu'il a aussi, etc. Tu sais, quand tu es coach, ce n'est pas toujours évident de tout gérer, et puis il y a des profils qui plaisent plus que d'autres. Dodi plaît peut-être moins au niveau caractériel qu'un Disquet-Eulard ou d'un autre. Ça joue aussi dans une sélection ? – Bien sûr, bien sûr. – Ça, il faut respecter le choix. – Ça, ça sent quand même le vécu, c'est quand même intéressant. – Non, il faut respecter le choix. – Est-ce que… – Moi, j'ai fait des choix aussi par rapport à certains joueurs dans mes sélections, donc je peux comprendre Roberto Martinez, et je me suis parfois trompé aussi, et tu le sais seulement par après, c'est comme ça, il faut l'avouer. – Et donc le souci qui pourrait être celui de Dodi, c'est le caractère ? – La personnalité peut-être aussi, pourquoi pas ? – Tu ne peux pas discuter les qualités de Luque Macchio. – Non. – Désolé, tu joues à ce niveau-là, tu es au top du top, tu peux revendiquer une place, et c'est logique. Et puis, c'est un choix, et il faut l'accepter. – Mertens, lui, ne fera pas de vagues. Pour un groupe, c'est une clé. – Non, non, mais la JT est sur le banc, c'est pas la première fois. – Dries, il est extraordinaire. – Non, mais lui, il est dans le groupe. – De toute façon, je me répète, c'est un super joueur, il a fait une carrière extraordinaire, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il est qu'à un certain moment, comme Johan dit, il faut faire des choix. – Et vous faites des choix pour aussi mettre l'ambiance dans le groupe, ça c'est important, parfois vous sélectionnez un ou deux joueurs pour ça, Johan. – Non, mais pour gérer un groupe aussi, il ne faut pas croire, c'est une gestion de groupe, c'est une gestion sur X temps, mais ce n'est pas une gestion d'une semaine. – Parce que tu as aussi Van Aken, dans le groupe, que tu sais que Van Aken, il ne va pas être titulaire, tu sais, il y a plusieurs joueurs qui sont là, qui arrivent en surplus, qui prennent une place dans les 25-26, et tu sais qu'ils ne vont pas jouer. – Cette année, c'est pire, parce qu'il y en a 26, donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui vont être dans la tribune. Ça, c'est horrible, je trouve. – C'est la pire. – La FIFA, elle aurait dû faire quelque chose, c'est-à-dire que même si ces mecs-là ne peuvent pas monter, ils auraient dû être sur le banc. – Oui, c'est vrai. – Parce que dans la tribune, tu es un supporter, en fait. – Oui, c'est clair, mais ça c'est une... – Mais vous participez à la vie de groupe. – Non, honnêtement, je l'ai vécu en équipe nationale. – C'est dur. – C'est la pire des places. C'est ça, quoi. Tu es dans la tribune, tu es froid, tu es avec les supporters, on t'emmerde à faire des photos et tout ça. Et toi, tu es fâché parce que tu es par frit, tu vois, c'est la pire des places. – Au coquateur, il ne faut pas avoir froid. – Non, attention, avec l'air co, on ne sait pas. – C'est sensible. – Bon, très bien, en attendant, on verra l'état de santé de Romelu, à Lukaku aussi, puisque de Dilu Kebakyo, il est peut-être plus que jamais sur le qui-vive pour y aller. On ne le souhaite pas à Romelu, on ne nous le souhaite pas non plus. – Encore autre chose, avec l'état physique de Lukaku, j'aurais peut-être été chercher Ben Teke. Parce que Michi… – Pas d'Ivoque, Origi. – Non, parce que Michi, il est très, très bon. Mais ce n'est pas celui-là qui ressemble le plus à Lukaku. – Non. – Et je trouve que Ben Teke, c'est parce que j'ai une fois dit ça, il m'a dit, je ne comprends pas, il dit qu'il joue comme Lukaku. Non, je n'ai pas dit que Ben Teke joue comme Lukaku, mais je trouve que celui-là qui a un peu de similitude comme lui, c'est Ben Teke. Et le problème de Martinez, c'est qu'il n'a jamais de plan B. C'est ça qui m'inquiète et je ne suis pas très positif pour cette Coupe du Monde, mais ça, je le dis depuis longtemps. – Bon, pas très optimiste, c'est en tout cas la conclusion, les pronos que peut-on attendre, Silvio de nos diables ? – Alors, si on passe le quart de finale, là, on pourra dire que Martinez aura réussi quelque chose de très grand. – Donc, il faut arriver en demi ? Si on passe le quart de finale ? – Si on arrive en quart de finale, il aura fait quelque chose de grand. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on termine premier groupe, tu vas tomber soit sur l'Allemagne ou sur l'Espagne, qui ne sont pas non plus deux équipes favorites aujourd'hui. Honnêtement, c'est des équipes en reconstruction avec des jeunes joueurs. – Dans l'Espagne, c'est très fort, ils m'ont juste un attaquant. – Voilà, oui, mais c'est pas… – Qui est un bon, mais qui n'est pas… – Ce n'est pas une équipe complète comme le Brésil, comme l'Argentine. Voilà, tu tombes… Donc, c'est encore possible. Donc, tu peux dire que tu as fait une bonne Coupe du Monde, après, tu arrives en quart, c'est avec ce que tu as dans le slip après. C'est comme ça. Désolé de parler comme ça, mais tout est possible. Là, il faut y aller au charbon. On ne va pas dire que la dernière… quand la France a gagné, qu'ils étaient meilleurs que nous quand même. – Non, très bien. – Voilà. – Plus malin. – Quart de finale, c'est… – C'est un bon résultat. – Ce serait très bien. – C'est très bien, oui, bien sûr. – Tu es d'accord avec ça ? – Oui, oui, vu les circonstances, oui. Déjà, moi, je dis soyons très attentifs au premier tour parce qu'il ne faut pas négliger les adversaires. Attention, il faut des adversaires de qualité. – On y vient dans un instant, Nordine donc. – Moi, je pense que… – Quart ou même pas ? – J'ai peur qu'on s'arrête en huitième. – Très bien. – Moi, je pense qu'on va quand même sortir de ce groupe, mais on va être mis en difficulté. On va… va nous montrer toutes les difficultés dont nous, on parle ici. – Oui. – Parce que le Canada, c'est rapide. Le Maroc, c'est technique. Je pense qu'on va être mis en difficulté, franchement. – Et la Croatie, ce sont aussi de vieux roublards qui ont de l'expérience. On va y aller avec le Canada, les adversaires, premier match le 23 novembre face au Canada. Deuxième participation pour les Canadiens après Mexico en 86. Ils avaient connu trois défaites dans cette phase de groupe-là, dans un groupe avec la France, notamment. Bref, il y a des stars. Il y a des stars. Il y a Jonathan David de Lille. Il y a Alphonso Davies, bien sûr, aussi, qui est légèrement blessé, mais quand même présent. Johan, c'est une équipe, le Canada, on en parlait en préparant cette émission tous ensemble, qui va chercher son adversaire. Et ça, la Belgique, elle n'aime pas spécialement. – Elle n'aime pas spécialement. Puis les caractéristiques, comme on discutait aussi, de vitesse, c'est dangereux, attention. Maintenant, il faudra avoir l'état de forme aussi de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils seront prêts pour le match contre la Belgique ? C'est, de nouveau, la grande question. On est toujours dans cette Coupe du Monde et il est bizarre aussi pour ça. Quand on voit toutes les nations, ils ont des difficultés au niveau de la gestion physique des joueurs. Donc maintenant, le Canada reste pour moi une surprise, quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'est pas habitués, mais avec de grandes qualités, un grand potentiel. – Moi, je vais les interview des joueurs du Canada. Ils ont un mot dans leur bouche, c'est reconversion rapide. – Oui, c'est ça. – Reconversion rapide, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que nous, on doit être fort au pressing pour bloquer cette reconversion, ou on doit gérer. Et malheureusement, Martinez n'a jamais… J'ai l'impression qu'on n'a jamais travaillé ce pressing. On est l'équipe… À l'époque, quand on avait cette grande équipe, on était la grande équipe qui avait le plus de difficultés en pressing. Parce que souvent, moi je dis toujours, le Brésil, on parle toujours de Copacabana, les dribbles et tout, et quand ils perdent le ballon, c'est des pitbulls. La France, pareil. Et nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Et donc, comment gérer cette… comment bloquer cette passe qui va les mettre en profondeur ? C'est ça qui va… – C'est surtout gérer des espaces. Les espaces sur le côté, dans la réconversion, ça me fait peur. – Bon, avec tout le respect qu'on a pour le Canada et on adore certains de ces joueurs qui jouent chez nous, ça reste le Canada. On est qui aiment la Belgique. – Non, normalement oui, bien sûr. – On ne doit pas aujourd'hui avoir peur du Canada quand même. – Non. Si, peur, pas peur. – Il ne faut jamais avoir peur. – On ne doit pas avoir peur du Canada. – Après, s'ils sont à la Coupe du Monde, c'est qu'ils ont les qualités aussi. Moi, honnêtement, je me méfie. Comme tu dis, notre problème, c'est quoi ? En défense, la vitesse. Et eux, leur force, c'est quoi ? C'est la vitesse. Donc, si tu regardes notre point faible et leur point fort, ça risque de… Après, j'ai des doutes sur leur défense. – En fait, il ne faut pas avoir peur, mais nous, on est ici pour… On discute avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on est ici pour dire attention à nos difficultés parce que tout le monde sait, il ne faut pas être consultant pour ça. On est en difficulté. Cette année, avant cette Coupe du Monde, on est en difficulté. On a une défense qui n'est pas très bien. On a Lukaku qui n'est pas à 100%. Voilà, on est en difficulté. – On a la chance d'avoir un gardien exceptionnel qui aussi souvent cache les problèmes. Parce que quand on voit le nombre d'arrêts que Thibaut fait, il y a des gros arrêts que d'autres gardiens qui sont à la Coupe du Monde ne savent pas faire. – Lui, on va être derrière lui. Le Thibaut, il ne faut pas qu'il vous lâche. – Et dans l'autre sens, tu as De Bruyne qui est aussi exceptionnel. – Exactement. – Donc voilà, au niveau défensif, tu as un courtois, un mur. Au niveau défensif, tu as vraiment un génie qui est De Bruyne. – Après, pour que De Bruyne brille, il faut aussi qu'autour de lui, il a des joueurs parce que tu le vois souvent agacé en équipe nationale. Tu vois qu'il entreprend des choses et puis il a besoin de la transition. C'était un hasard qu'il pouvait faire ça. – Il y a peut-être Tressard aussi qui pourra le faire, qui est en grande forme aussi. Bon, les joueurs que l'on connaît un petit peu, Buchanan forcément du club de Bruges, Kyle Larrin qui ne joue quasiment pas à Bruges mais qui joue, il est dans le système à deux attaquants du Canada. – Franchement, moi en tant qu'attaquant, il ne fait pas des grands matchs. Mais il fait toujours des bons appels. Il n'a pas la finition encore mais il fait toujours des bons appels. Donc ça, c'est intéressant parce que même si lui ne marque pas, il peut faire reculer notre défense. – Tout à l'heure. – Ike Ogbo aussi qu'on a connu au Cercle, qu'on a connu à Geng aujourd'hui à Troyes qui est un bon joueur. Et puis la séquence émotion à retrouver sur les réseaux sociaux d'Eleven Sports c'est celle qui concerne un joueur de Danes et qui valait à la Coupe du Monde c'est Liam Frazer qui a été sélectionné et ça c'est vraiment, voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot, les émotions et le sport c'était absolument fantastique. Pour refermer cette page du Canada, est-ce que c'est plus fort ou pas finalement que le Panama qu'on avait joué en ouverture en Russie ? On est du même côté pour les éliminatoires entre ces deux-là. – C'est toujours difficile à dire parce que comme disait Yoann un match de Coupe du Monde c'est différent. C'est différent parce que le premier match il n'y a pas que le foot, il y a aussi le mental, il y a la confine, tu prends un but après cinq minutes, c'est un match très compliqué. La France avait aussi une fois perdu son premier match d'ouverture de Coupe du Monde. C'est très délicat à dire moi je pense que le premier match c'est très important surtout pour nous. – Ce qui change par rapport aux années précédentes c'est que tu n'as pas les trois, quatre semaines de préparation avant là, tu n'as pas le temps de stresser, de chercher ta confiance, tu dois aller directement. – C'est plus de commencer par le Canada que par le Maroc et la Croatie, d'accord ou pas ? Pour se mettre dans le bain et se lancer. – C'est une bonne fiche pour commencer, tu sais où tu en es. – Moi je trouve que parfois c'est pas mal de commencer directement contre le meilleur du groupe quelque part sur papier. – Qui est pour Nordique ? – Sur papier c'est Croatie, je veux dire. – Sur papier oui. – Voilà, sur papier c'est Croatie, il n'y a pas de… – Parle-en-en. – Il n'y a pas à discuter, donc tu commences contre eux si tu perds, après tu sais un peu gérer mais si c'était ton dernier match et que tu dois prendre des points, ça peut être compliqué. – Ah bah il va falloir le faire puisque ce sera le dernier match. – Voilà. – Premier décembre, troisième adversaire des Diables, cette équipe croate, que l'on dit vieillissante, oui c'est clair que des cadres sont vieillissants. Il y a des jeunes là derrière, vice-champions quand même, accessoirement, vice-champions du monde en titre face à la France, enfin se défarcir les… – Des vieux, quand vous dites des vieux, pour expliquer cette équipe de Croatie, il faut juste parler de Modric. Il est vieux, mais je pense qu'il court encore plus vite et il a un volume de jeu encore plus fort que plein de joueurs de 25 ans. – Non seulement ça, son volume et sa qualité tout simplement, elle est exceptionnelle. – Mais il a toujours sa place dans nos équipes professionnelles. – Voilà, désolé, un joueur comme ça, nous on n'a pas… – D'office. – Mais attention, il joue en Croatie, il joue en 10. Il joue un peu plus haut, je trouve qu'il est un peu moins bon parce qu'il est… moins bon, entre parenthèses, parce qu'il est toujours bon. Mais je veux dire, quand il est un peu plus bas, là il est extraordinaire. – Il va vraiment avoir le jeu devant lui. – Ah oui, oui. Mais là il joue en 10, il court un peu moins. Voilà, c'est la star en fait, c'est la star de l'équipe. – Bon, en Ligue des Nations, les Croates sont toujours là aussi. Ils l'ont même gagné, en tout cas leur groupe, on le rappelle. Ça prouve la qualité vraiment de la Croatie. Je vais vous donner quelques noms juste pour se remémorer ce qu'il y a là-bas. Gvardiol, on parlait de l'expérience-là, c'est de la jeunesse. Gvardiol, très très bon. Il y a des Lovren, Vida, Kramaric, Modric, on en parlait, Perisic, Brozovic, Pasalic. – Brozovic, si on pouvait avoir un Brozovic chez nous, dans notre équipe nationale, s'il vous plaît. Brozovic, comme vous le regardez, le jouer à l'Inter, c'est… – Il est partout, il arrache tout. – Ah oui, en fait si tu as, sans mal parler d'Axel Witzel, parce que Witzel, il a des qualités, mais si tu as Brozovic à la place de Witzel, là je pense que c'est… il n'y a rien qui peut nous arriver, honnêtement. – Croissy, le plus grand danger pour la Belgique ? – Avec les noms que vous venez de dire, il y a quelque chose de très important aussi, c'est tous des gars qui ont joué une finale de Coupe du Monde. C'est des gens qui savent gérer un peu leurs efforts parce qu'ils sont plus âgés, ils savent ce que c'est un premier match de Coupe du Monde, ils savent comment se préparer, ils savent comment se qualifier. – Ça aussi, mais je veux dire, c'est important tout ça, dans un tournoi c'est important. – Il y a maintenant voir les deux premiers matchs, il y a deux équipes de la Belgique et de la Croatie parce que si tu arrives au troisième match, ça se gère. – Il ne faut pas oublier aussi il y a quelques temps on les a tapés facilement en Croatie chez nous, il faut se rappeler un petit peu qu'on a des qualités aussi, il faut regarder l'adversaire, mais les gars, allez, il faut croire un petit peu en nous aussi, le problème en Belgique c'est qu'on n'a pas la culture de la guerre. – Non, tout à fait. – Tu sais, moi, quand j'avais dit ça sur Martinez, tout le monde a dit ouais, excuse-moi, mais tu es qui pour parler ? Je ne suis personne, je n'ai jamais prouvé le centième de ce que Martinez a prouvé en tant qu'entraîneur, mais il a terminé troisième du Coup du Monde. – Mais il n'a prouvé quoi ? – Mais c'est ça en fait, il a terminé troisième… – Je suis désolé, il a prouvé quoi ? on est content qu'on ait terminé troisième. – Mais oui, c'est ça. – Merde, avec le potentiel qu'on avait, on devait la gagner, c'est tout. – Bien sûr. – Honnêtement, ça c'est un peu le problème de la Belgique. – C'est typiquement belge. – Exactement. – C'est typiquement belge. – On est trop vite content, on n'a pas la culture de la guerre comme en Italie tu as, comme en Allemagne tu as, comme en Espagne tu as, où là tu dois gagner, gagner, gagner. Ici on n'est pas habitué, mais si on reste comme ça, on ne gagnera jamais rien. – Les gens ne comprennent pas. Parfois quand on fait une analyse, moi Martínez je ne le connais pas, je n'ai pas de problème avec l'homme, je ne le connais pas. – C'est une bonne personne. – J'ai parlé cinq minutes une fois avec lui dans un parking quand on est d'Angleterre parce que j'avais commenté un match, il avait été voir Vincent Compagny, c'était le dernier match de Vincent Compagny, mais il a fait une Coupe du Monde, un euro, il part pour une deuxième Coupe du Monde, Didier Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde, il a foiré l'euro, il a été remis en question. – Bien sûr. – Il a été remis en question et je trouve qu'ils ont bien fait de le garder parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde. – Il a gagné la Coupe du Monde. – Il a gagné la Coupe du Monde aussi. – À un moment donné, on peut remettre en question quelque chose, on peut analyser. – On aurait l'occasion de faire une émission après Coupe du Monde, ça nous permettra aussi peut-être… – Si tu vires Deschamps, tu peux mettre un Laurent Blanc, tu as des noms en France, tu vires Martínez, tu vas mettre qui ? Expliquez-moi qui tu pourrais mettre aujourd'hui… – On parle beaucoup de Michel Prodom parfois. maintenant, je ne pense pas que Michel… – Vincent Compagny. – Ouais, maintenant ? Tu mets Vincent maintenant ? – Il connaît quand même… C'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui le respecte énormément. – Est-ce que ce serait sa volonté, lui, d'entraider l'équipe nationale ? – Oui, vraiment, Vincent. – J'ai fait une interview sur Eleven avec lui et il n'a pas dit non. Mais il a dit, l'équipe nationale, on n'arrive pas comme ça n'importe comment et n'importe quand. Voilà ce qu'il a répondu. – C'est sûr qu'il a un… S'il continue son parcours comme il est occupé là pour l'instant, parce que là, il est en train de grandir, Vincent Compagny, que ça ne fait pas 10 ans qu'il entraîne non plus. – Non, mais c'est là qu'on le voit aussi. Il était en direct. Parfois, moi, j'ai des choses négatives sur lui, malgré que je le connais, parce qu'il y avait des choses où je n'étais pas d'accord. Mais on voit quand même qu'il a fait un travail, qu'il a fait certaines choses. Avec une équipe, parce qu'on parle toujours, Mazzou a fait des erreurs, mais moi, j'ai parlé beaucoup de la direction aussi, qui fait toujours… Toi, tu es un entraîneur, Yohan. T'imagines, on te donne deux attaquants prêtés, qui sont très bons. L'année d'après, on dit écoute, tu recommences avec deux autres parce que ce n'est pas à nous. Ça fait trois ans comme ça. C'est compliqué. – J'étais au club l'année passée, donc nos comments. – Bon, on va revenir au Maroc. Vous parliez d'Anderlecht, c'est fait pour le nouveau directeur sportif, j'espère Fred Berg, qui arrive donc, le Danois de Viborg. Ça vient de tomber. – À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'Anderlecht, moi, je… – Le mardi. – Dans six mois, on verra ce qu'il va se passer dans six mois avec lui. – Le Maroc, il va se passer quoi aujourd'hui ? – Il va faire chaud, il va faire chaud. – Deuxième adversaire de la Belgique, septième participation, meilleur résultat, un huitième de finale contre l'Allemagne en 86. – Je me souviens, contre l'Allemagne, c'est Lidbarski qui met ce coup franc avec le… tu connais peut-être Silvio, Zaki, qui était le meilleur gardien du Maroc de tous les temps, qui dit aux joueurs « mets-toi dans le mur là » et au moment où l'Allemand tire, il se retire du mur. Et on prend ce but-là. C'est une petite anecdote. – Merci Nordine, vous êtes aussi le bon pour ça, mais on va parler de l'équipe actuelle si vous le voulez bien du Maroc. – On a une bonne équipe. – Une bonne équipe, affaiblie par ce qui s'est passé, c'est l'image vraiment, je trouve, dratique du week-end. – Ah, terrible, terrible, terrible. – La blessure d'un Minarit. – Terrible. – Qui était vraiment l'un des meilleurs de l'équipe. – En fait, c'est un coup dur pour le Maroc. – Le joueur de Marseille. – Parce qu'il jouait en milieu offensif et c'est quelqu'un qui peut jouer, qui peut venir de la deuxième ligne, qui a une très bonne vitesse, qui peut venir aider Nesri et avec des joueurs comme Bouffal et Ziyech qui eux sont plutôt au ballon. C'était vraiment une belle combinaison. Donc voilà, après il y a aussi, il y a d'autres joueurs, il y a Sabir qui va jouer, qui est d'un peu le même style. Qui est le même style que lui en fait. Même gabarit, tout ça. Donc oui, lui c'est vraiment, déjà c'est terrible pour lui. – Et Selim Amala, c'est aussi un peu le style de profil dans la position qu'il occupe. – Selim Amala ne part pas titulaire. C'est-à-dire qu'il était plutôt titulaire avec coach Vahid comme on dit. Parce que c'est quelqu'un qui sait jouer au ballon mais c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu qui se défend. Et ça, Vahid aimait bien et puis, est-ce qu'on doit revenir sur le… Voilà, il y avait Ziyech qui n'était pas là, il y avait des disputes avec l'entraîneur, il y avait une mauvaise ambiance et donc Amala a profité de ça et il l'a bien fait parce qu'il a fait des bons matchs en équipe nationale. Mais avec le nouvel entraîneur, il ne part pas titulaire. – Nouvel entraîneur du Maroc, Regraghi. – Oui, franco-marocain. – 46 ans qui arrive là. Selim Amala, on parlait des Belges parfois en manque de rythme ou blessé. Selim Amala, on connaît sa situation avec le standard. Au niveau du rythme, c'est quand même pas une bonne chose de le voir là-bas, notre Belgicain, sans temps de jeu. – Non, loin de là. Je crois que c'est pas… C'est négatif, Nordine. – Non, pour lui, pas comme il l'a dit. – Pour lui, c'est terrible parce qu'il ne s'est pas sur le standard parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. On dit toujours… On met tous les côtés négatifs sur Amala. On a tous été joueurs ici. Quand un club ne te veut pas, il te jette comme un chien. – Oui, c'est vrai. T'as un numéro. – Hein ? – On est d'accord. Et quand il y a un joueur qui essaye de discuter pour son avenir et qui essaie d'avoir le mieux possible, il dit tu ne joues plus. Moi, je trouve que l'entraîneur du standard pour le moment qui est très bien, là, je trouve que c'est un peu un point négatif parce que moi, si je suis entraîneur, c'est mon titulaire. J'ai à la direction écoutez, ça, ce n'est pas mon problème. – Ils ont déjà des problèmes financiers Nordine. Donc, d'un côté, ils doivent choisir s'ils mettent du paquet sur le joueur. – Mais il y a un truc que je ne comprends pas parce que regarde maintenant, comment est-ce qu'ils vont le revendre maintenant avec un bon prix alors qu'ils ne jouent pas ? Voilà. On continue sur le Maroc. – Évidemment, parce qu'il y a Elkanus. Alors, lui, il joue. Il joue quand même vachement bien. Dernière illustration face au sporting d'Anderlecht. Mais quel niveau ? Il est perçu comment au Maroc ? – En fait, c'est un ovni. C'est un ovni. Pas beaucoup de gens au Maroc qui le connaissent. Voilà. Pas beaucoup de gens au Maroc qui le connaissent. Ici, dans le championnat belge, on le connaissait mais il n'était pas titulaire. Il est titulaire cette année. En fait, il est le… À l'époque, quand il y avait 23 joueurs, il est la surprise. – D'accord. – Il y a des entraîneurs qui faisaient ça à la surprise. Il ne commencera pas… Je ne sais pas s'il commencera… Je ne pense pas qu'il commencera titulaire mais je trouve que c'est bravo. Bravo au coach. Bravo au coach de faire ça. – La Belgique aurait pu aussi starier de la voir. Il a préféré le choix du Maroc. Vous aviez eu des discussions à l'époque ? – Non, moi pas. Moi pas. Je ne l'ai pas eu dans mes générations. Non. Mais quand on l'a évolué, je l'ai connu à Genk en équipe B. Waouh ! C'était déjà hyper fort et ça ne m'étonne pas maintenant ce qu'il prouve. Au contraire. – Pas mal ce qu'il fait avec le Racing Game Cup. – Il a tout. – Honnêtement, c'est l'anticipation, le placement, la technique. – Tout, tout, tout. Mais je trouve ça… – Il est encore jeune aussi, il ne faut pas oublier. Il a 18 ans, si je ne me trompe pas. – Oui, il a 18 ans. Mais voilà, cet entraîneur qu'on ne connaît pas bien, ici en Belgique, on ne connaît pas bien, c'est beau ce qu'il fait. Voilà, il donne la chance à un gars que personne ne connaît, qui a le talent, qui mérite de l'être. – Il peut aller jusqu'où dans cette Coupe du Monde ? Ce serait intéressant d'avoir cet avis-là aussi. – Le Maroc veut faire mieux que la dernière Coupe du Monde parce que vous savez, on avait très très mal commencé le premier match contre l'Iran. On est passé complètement à côté du match et en plus, on perd avec un autogol. – Et puis l'Espagne et le Portugal aussi. – Et puis après, on a bien joué contre le Portugal et l'Espagne. Surtout contre l'Espagne, j'ai trouvé qu'on a été, franchement, pas mal. – Donc faire mieux, c'est sortir du groupe ? – Oui, bien sûr, le Maroc veut sortir du groupe, la Belgique se sorte. C'est vrai. On va faire un petit pronostic ici avant de refermer cela. La Belgique aura combien de points sur 9 à l'issue de ce groupe ? Ceci va peut-être être ressorti après la Coupe du Monde. – Premier match, c'est contre le Canada. – Exact. Le deuxième contre le Maroc, le troisième contre la Croatie. Silvio. Johan ? – J'espère 7. Gagner les deux premiers matchs contre… – Moi, je pense que… – Oui, je pense aussi. – 7, c'est parfait. – 7, c'est parfait. – 7, c'est parfait. – 7, c'est parfait. – 6, Johan. – Tu gagnes le Canada, tu matchs contre le Maroc. – Et après ? – Là, il y a le cœur qui parle. – Et après, il y a le troisième match, c'est la finale. – Et du coup, Nordine, on est resté à 4 points avant le dernier match. – Moi, je pense, nous, la Belgique, on va être mis en difficulté dans ce groupe, franchement. – 5 points, 4 points ? – 5 points. – 5 points, très bien. On va là-dessus. 7, 6, 5. – Eh, pas loin. – Bon, très bien. – Non, non, mais… – Les journalistes ! – Les journalistes, nous, on doit se mouiller, nous. – Ah, on me dit… – Ah, Thomas van der Linden, qui est toujours là, évidemment, pour les émissions, me dit, « Tu as un joker ? » – Ben, joker, Thomas. – Ah ! – Évidemment. Bon, qui est le favori de cette Coupe du Monde, messieurs ? Aussi, parlons-en un petit peu. – Le Brésil. – Il y a une équipe, là, je peux me mouiller, qui, en ayant vu la sélection, je me suis dit, « Oh, le Brésil ! » « Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? » Il ne faudra pas non plus se marcher sur les pieds et que ça explose. C'est parfois le plus difficile. Johan, quelle équipe, sur le papier, avant cette Coupe du Monde, te fait dire favori ? – Sur le papier, Brésil. Mais il n'y a pas que papier. Il y en a d'autres. – Il y a le terrain aussi. – Bien sûr. – Argentine aussi. – Attention. – Argentine, Argentine. – Ils ont battu le Brésil en finale de Copa. – La France, attention. – La France, moi, je ne la vois pas. – Moi, j'aime bien. Et maintenant, Kipembe. – Voilà, il y a la défense. – C'est beaucoup. – Et Varane, qui est en manque de rythme aussi. Il faut pas oublier. – Ça, il y en a plein qui sont en manque de rythme. Moi, je pense Brésil, Brésil, Argentine. Argentine, pourquoi ? Parce qu'il y avait cette frustration de Messi de ne rien gagner. Et il y a vraiment eu une libération avec la Copa América. – C'est un groupe. – Donc là, il y a quelque chose qui s'est créé. Là, il y a quelque chose qui s'est créé avec cette victoire. Donc attention à l'Argentine, bien sûr, attention au Brésil. La France, il y a trois mois, faisait partie de mes favoris, peut-être même favoris. Mais avec… – Tout ce qui est arrivé. – En fait, c'est plutôt les problèmes sportifs, extra-sportifs. – Ça a duré depuis deux ans. – Oui, mais les Français, ils sont très forts pour se tuer. C'est-à-dire que Mbappé, quand il va rater un but, on va dire que c'est le vaudou de Pogba. Mais ça va être comme ça. – Vous connaissez la malédiction du champion du monde aussi, en Coupe du Monde. Attention de sortir de la race de poule. – Oui, c'est clair. – Non, mais la France, allez, franchement, nous, souvent, on a parlé de notre génération dorée. Vous avez vu leur génération ? – Ça n'arrête pas. – Mais c'est énorme. – Ça n'arrête pas. – Ils ont trois top niveaux à chaque poste. – Tunisie, Australie, Danemark. – Non, les Français, franchement, ça dépend de eux. – Ne pas ne pas passer ça. Moi, je ne les vois pas gagner, mais ils vont quand même arriver à la demi-finale. – Ça dépend après toujours du calendrier. – Pourquoi ? – La revente. – Parler du Brésil et de l'Argentine, n'oublions pas que les quatre premières équipes pays européens. – Oui, mais le Brésil, ils ont vraiment une revanche à prendre. Dans leur Coupe du monde, ils ont été humiliés chez eux, avec les Allemands, le truc. Ils ont vraiment une revanche à prendre. Et tu le vois bien que Neymar, il a décidé cette année d'être au-dessus. – Même impact Neymar, tous les joueurs qui sont repris. – Mais si lui est fort… – Oui, mais ils performent tous. – Oui, mais Vinicius, Neymar… – Oui, mais quand Astar est au top, les autres suivent. – Quand vous voyez qu'on ne prend pas un Firmino, par exemple, et que personne ne se dit… – C'est quand même un nom, Johan. – C'est clair, quand on voit les autres noms présents, oui, ça c'est aussi le choix. Il a du choix. Voilà, c'est le Brésil. Il me disait la même chose avec la France, la France a fait le répertoire aussi. Maintenant, ils perdent l'expérience, mais au niveau noms et quantité, ils sont à l'aise. ça ne devrait pas leur poser de problème de sortir pour le Brésil Suisse, Cameroun et Serbie. – Non, mais Suisse, on les voit beaucoup plus loin. Brésil, on les voit beaucoup plus loin. – Serbie, ce n'est pas une mauvaise équipe, honnêtement. – Non, beaucoup de bons gens. – Non, mais… – Je ne peux pas le Brésil. – Je pense qu'ils vont surclasser le… – Le face de groupe. – Le face de groupe. – Je pense, vraiment. – Bon, la force du Brésil à l'époque, les latéraux, c'est un peu moins le cas ici. – Ils ont appris Daniel Vest, ça. – Oui, 65 ans, je crois que j'ai l'impression. – 65 titres surtout. – Quel serait le petit point faible aujourd'hui du Brésil ? Parce qu'on les met tous sur un piédestal. – Mais honnêtement, ils n'en ont pas beaucoup parce que parfois, ils ont un point faible avec la défense, mais comme je disais tout à l'heure, ils sont tellement forts dans la récupération… – Dans l'agression. – Dans l'agressivité, dans la récupération que ça fait un pare-choc en fait pour la défense. Donc, pour moi, ils n'ont pas… Même le gardien aujourd'hui est très bon aussi. – Les gardiens. – Donc, voilà. – Lissonne, si c'est lui qui joue, il est extraordinaire. Après, tu disais les défenseurs, regarde Marquinhos, il est bon. – Il est bon. – Tiago Silva, très bon. – Militao, exceptionnel. – Extrêmement bon. – Mais ouais, c'est… Donc, tu… – Et puis, le sélectionneur est excellent. Neymar, également… Non, vous voyez où je veux en venir, évidemment. C'est peut-être ça aussi, l'un des soucis. Beaucoup disent là-bas que c'est Neymar on ne prend pas un tel, on pense à Barbosa. – En Argentine, tu penses que Messi n'a pas son mot à dire ? – Peut-être son mot à dire, mais ça prend plus d'ampleur en tout cas avec le Brésil. – Après, il ne faut pas oublier que Neymar a une mauvaise image aussi dans la presse. Donc, on est souvent en train de lui dire tout ce qu'il fait. – Ronaldo, on l'a vu, quand ils ont gagné l'Euro, il coachait sur le banc. – Ce n'est pas plus mal d'avoir une personnalité comme ça qui tape sur le… Allez, quand ça va mal, qui tape le point sur la table et quand ça va bien, qui prennent vraiment ce rôle. – Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça que tu dis, Silvio, moi, maintenant, on les voit encore mieux, Wörtongen, Ardo Eurel, parce qu'ils sont dans le champ de la Belge, mais ils ne parlent pas. Ce ne sont pas des joueurs qui parlent. – C'est eux, non, c'est vrai. – Wörtongen, les Anderlecht ne voient pas et je ne vois pas qu'ils… Parce qu'alors, parler, ce n'est pas toujours négatif, je veux dire, tu peux encourager, même encourager, parce qu'on me dit que ce n'est pas leur caractère, mais c'est les plus capés. – Et c'est peut-être aussi leur dernière Coupe du Monde, on pense au Eden, on pense au Kevin. – C'est leur dernière. – Enfin, Ardo Eurel, le Wörtongen, c'est leur dernière. Kevin, ça dépend, à mon avis, de l'équipe qui va être mis au tour. – C'est ça, oui. – Bon, à l'Argentine, si jamais, imaginons, on ferme les yeux, imaginons Brésil et l'Argentine en finale. Imaginons, je n'ai pas encore vraiment suivi les… – Il faut voir le calendrier. – Voilà, l'Argentine ou le Brésil ? L'Argentine, on rappelle le groupe, dans le groupe C, avec l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. – Argentine, Mexique, ça, ça va être difficile. – Ça, c'est un groupe difficile, ça, c'est pas le même groupe que le Brésil, à part l'Arabie Saoudite. – Non, mais… – La Pologne, c'est toujours difficile, même si c'est moins bien qu'avant. Il faut dire la vérité, c'est moins bien qu'avant. Et Lewandowski, c'est un peu Luc Linis, marque moins avec l'équipe nationale. – Les Onziadinskis en ont plein, attends. – La Pologne est un petit peu en difficulté, pour les avoir commentés plusieurs fois dans cette… – Brésil-Argentine, ce ne sera pas du foot, ça va être un massacre. Non, mais c'est comme ça. – C'est des ennemis. – Mais c'est ça, mais quand ils se rendent compte, ça ne joue quasi pas au foot, ça se rend dedans, c'est à la limite à chaque ballon, chaque… – Là, je pense que… – Non, mais ça sera l'arbitrage européen. – L'Argentine est plus forte si ça rentre dedans que le Brésil. – Que le Brésil, oui, oui, bien sûr. – Si ça rentre dedans. – Donc on parle peut-être des faiblesses du Brésil, c'est peut-être arrivé… – Mais s'il y a une finale Brésil-Argentine, cette fois-ci, je pense que c'est le Brésil. Parce que… – Très bien. – Ils ont trop de… Comment dirais-je ? Ces derniers temps, ils ont été un peu humiliés, je trouve, le Brésil. C'est vrai, hein ? – Oui, mais moi, je pense, l'esprit de groupe, tous autour de Messi, Messi qui veut la soulever comme Maradona, tu sais, non ? Ça peut jouer aussi. Et si tu vois, c'est vraiment tous une bande de copains, parce que moi, je l'ai vécu, Tuku Correa, qui jouait à l'Inter de Milan, il était recruti aussi, et il nous disait, on est vraiment une bande, c'est barbecue après les matchs, tous ensemble avec les familles, pas comme chez nous, que les joueurs, ils voient leur femme une fois… – Brésil aussi, Brésil aussi, mais ils ne vont pas au barbecue, ils vont en boîte ensemble, mais… – C'est un Mexique, ça ! – Dans un instant, pour cuturer cette émission, messieurs, vous allez vous prononcer sur qui va gagner la Coupe du Monde. – On n'a pas parlé beaucoup du Maroc, en fait. On n'a pas parlé beaucoup du Maroc. – Pas assez du Maroc, mais on va seulement en parler avec la Coupe du Monde, puisqu'ils vont se qualifier pour les huitèmes de finale, on aura l'occasion d'en parler quand ils seront en cas, voire dans le dernier carré. On n'a pas encore parlé des autres potentiels favoris de cette Coupe du Monde. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, on en parle beaucoup. Voilà, il y a une nation qui… – Portugal, ça va être malheureusement un flop. – D'accord, t'es d'accord avec ça ? – Parce qu'avec Ronaldo, j'ai vu une vidéo là, qu'est-ce que c'est que ça… Moi, franchement, si je peux faire une petite parenthèse… – La sortie de Ronaldo dans la presse ? – Non, non, pas ça. Comment dirais-je ? Le joueur portugais de Manchester, capitaine… – Bruno Fernandes. – Oui, qui arrive dans le vestiaire de la sélection et qui dit bonjour à Ronaldo, mais vraiment d'une manière catastrophique. Je veux dire, il a même… t'es obligé de lui dire bonjour. Moi, je pense que… Je fais une petite parenthèse. Ok, Ronaldo, il a l'âge qu'il a, mais quel manque de respect qu'on a sur ce joueur pour le moment. Comment expliquer qu'un joueur aussi professionnel que ça, avec qui il n'y a jamais eu de problème, est en train de péter un câble ? Qu'est-ce qui se passe ? – Je ne sais pas si quelqu'un m'a rabouté ce qui se passe de Cristiano Ronaldo. – Ça m'a le fait de faire. – Le portugan a un flop. – Très bien. Il y a aussi l'Allemagne et l'Espagne. – Non, mais il faut l'expliquer. – Non, mais il faut l'expliquer pourquoi un flop parce qu'il y a le cas Ronaldo et je suis désolé, les dernières grandes compétitions, c'est lui qui tire l'équipe. Je me rappelle le décès 3-3 contre l'Espagne, tout ça. Donc voilà, l'Espagne, franchement, c'est fort. Moi, j'ai vu jouer, c'est très fort, mais ils n'ont pas de finisseur. Ils n'ont pas de finisseur. – Pas d'expérience non plus quand on voit les noms. – Non, mais Pedri, aujourd'hui, il a de l'expérience. – Mais ça reste l'Espagne. Mais il y a un tel niveau. – Non, ils sont forts. – Première coupe du monde pour un Pedri, par exemple. – Tu joues contre l'Espagne, tu ne vas pas toucher le ballon. – Tu ne vois pas le ballon. Tu cours tout le match. Après, tu fais des bêtises quand tu as le ballon au pied parce que tu as couru tout le match et que tu es mort. – Mais le problème, c'est qu'eux, mentalement, ils sont usés aussi parce qu'ils ont le ballon, mais ils n'ont pas le finisseur. – L'Allemagne ? – Sans reconstruction. – Plus de problèmes derrière, je trouve, par rapport au reste. – Neuer aussi, qui n'est plus le mur qu'il était. – Par contre, c'est un gars qui l'est… – Oui, bien sûr, tu vois qu'il a une personnalité. C'est vrai qu'il fait des petites erreurs – Mais je l'ai vu ce week-end encore, c'est vrai. Ce n'était pas comme avant. – Non. Allez, quand tu regardes, si tu retournes, il y a cinq ans, il y avait Neuer et Courtois. – Tout à fait. – Maintenant, c'est Courtois et Neuer. Ça, c'est inversé, notamment. Et tu rigoles, mais je vois que tu aimes bien que je sois supporter de Courtois. – Comme ça, c'est un peu exagéré. – Non, non, j'étais juste en train de me dire « Et l'Angleterre ? » – Oui, l'Angleterre, oui, qui est un très bon… Enfin, là, Picfort, quand il était dans le but, Picfort, le gardien, ils n'encaissaient quasiment jamais. – Il manque toujours un petit truc à ces Anglais. – Il change de gardien, de défense. – Pour gagner, vous parlez pour gagner ? – Oui. – Non, pour gagner, ce n'est pas assez. N'oublions pas qu'ils sont arrivés en finale de l'Euro, ils ont joué huit fois à la maison ou six fois à la maison devant leur public. Et puis, on ne va même pas parler de la demi-finale où il y a eu le petit pénalty bizarre. Donc, non, je pense que non. C'est une équipe quart de finale, je pense. – Johan ? – Non, moi, je ne suis pas fan non plus. – D'accord. Et les Pays-Bas, Johan ? Est-ce que tu es fan des Pays-Bas ? – Oui, parce que c'est un football offensif, c'est un football qui va te jouer vers l'avant. Ils ont aussi le culot. – Oui, hollandais. – Ils sont arrogants, ils ont peur de rien. Il n'y a pas que les joueurs, les entraîners hollandais sont comme ça aussi. – Tu les avais commentés contre la Belgique, de mémoire ? – Comment ? – Oui, oui, je les ai vus, oui, moi, j'aime bien, j'aime bien. Et encore, ils n'étaient pas au complet. Il n'y avait pas… – De Pays-Bas ? – Non, il n'y avait pas de Pays, il n'y avait pas non plus au milieu de terrain le sud du Barçao. – De Jong. – De Jong. – C'est lui qui fait le jeu. – Mais qui est exceptionnel. – Donc, quand tu vas avoir ces deux-là en plus dans l'équipe, c'est solide. Il n'y a que le gardien. Je reviens vers toi, c'est le gros problème du Pays-Bas. – Les gardiens, parce qu'ils tournent. – Mais ils ont joué avec le gardien qui est très âgé, là. – Mais oui, de l'Ajax. – Oui, oui, oui. – Mais en fait, ils ont une belle colonne vertébrale par le gardien. Ils ont Van Dijk, De Jong, De Pays. – Ça peut être la surprise, non ? – Pays-Bas, ils n'ont pas de rien. – Non, mais c'est une équipe chiante, premièrement, comme il disait Yoann, et ça joue. Et puis, il faut être… Moi, je n'aime pas Van Gaal. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon pour tactiquement, pour faire mal ? – Très bien. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous donne… – La Hollande, quart de finale. – Merci, Nordine. – Non, mais il faut être précis. – Non, mais c'est bien. Il y a une équipe qui vous donne envie d'allumer la télé en vous disant « Eux, ils vont me faire kiffer la Coupe du Monde. » On peut parler, par exemple, du Sénégal, des nations africaines, le Mexique. Est-ce qu'il y a une équipe comme ça que vous attendez particulièrement pour le bonheur qu'elle pourrait vous procurer ? Nordine réfléchit. – Le Maroc, le Maroc. Pour moi, moi, personnellement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir moi, j'ai vu le match contre le Chili et c'était… Je ne sais pas, ils étaient dans un jour, ils étaient sur un nuage. C'était extraordinaire. Ça ne va pas être comme ça tout en la Coupe du Monde, bien sûr. – Non, le Maroc. – Le Maroc. En fait, je suis pressé de voir parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Hakimi, Ziyech… – 27 novembre, Belgique, Maroc, Nordine. – Moi, j'ai envie de voir Brésil et Maroc, je vais dire. – Brésil et Maroc. Très bien. Johan. – Tout ça ? – Non, 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 non. Moi, j'ai envie de voir trois équipes, franchement. – Il avait envie de dire l'Italie, mais ils ne sont pas… – Non, pour différentes polémiques. Non, on ne peut pas en parler. J'ai envie de voir la France pour toutes les polémiques négatives plutôt de cette équipe et voir comment elle va réagir et avec Deschamps, comment elle va réagir après toutes les annonces qu'il a faites et Argentine-Brésile. Je veux voir. – D'accord. Super, Silvio, pour terminer. – Moi, j'ai quand même envie de voir la Belgique, les gars. – Oui, mais ça… – Non, il a dit une équipe qui va faire kiffer le jeu. – Ah, ben, c'est quoi la Belgique ? – La Belgique, donc ? – J'espère voir la Belgique faire un grand tournoi. – On l'espère tous. – Mais sinon, si tu veux voir du spectacle, et normalement, spectacle garanti, c'est le Brésil. Quand tu vois tous les joueurs sur la feuille, ça va être… – L'Espagne aussi. – L'Espagne, ça joue. – Du moins, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas si facile. – L'Espagne, on verra tout cela. Il y aura aussi pas mal de joueurs, je le disais, qui participent certainement à leur dernière Coupe du Monde. Mais si, à moins qu'il termine à 60 ans sa carrière, on ne sait jamais. Eden, on en a parlé, Kevin De Bruyne, entre autres. Donc voilà, affaire à suivre. Et le mot de la fin, ce sera votre champion du monde de 2022. On avait terminé avec Silvio le tour précédent. On va le commencer avec Silvio. Qui va être champion du monde ? – L'Argentine. – L'Argentine. – Brésil. – Brésil. – J'aurais tendance aussi à dire Brésil. Voilà, comme ça, je me suis au moins mouillé. – Pas de joker. – Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai quand même déjà utilisé. Bon, la Coupe du Monde, évidemment, ce sera au Qatar. Ça, c'est peut-être le petit coup de gueule. Mais bon. – Le coup de gueule, on peut le mettre à l'envers. C'est-à-dire que le coup de gueule, il fallait le faire il y a 10-12 ans. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu ridicules. Et le plus ridicule, c'est la maire de Paris qui boycotte la Coupe du Monde alors qu'elle est tous les jours à table avec les Qataris puisqu'ils ont la moitié de Paris. – Oui, c'est… Tu parles avec tout ce qui s'est passé, vous pensez que vraiment les stades qui ont été construits en Russie, ça a été le même bazar. Mais là-bas, on ne dit rien. – Les Jeux Olympiques à Péka. – C'est aussi… Attendez, c'est du pognon. – Il y a fallu mettre de la neige artificielle en espérant, et on terminera par là, que ça serve pour la suite. Et qu'on n'aille jouer une Coupe du Monde dans un vrai pays de football. Parce que je suis désolé, le Qatar n'est pas un pays de football. – Ça, c'est vrai. – Ça, on est d'accord. – Les États-Unis ne l'étaient pas non plus. Mais bon, ça a fait monter aussi. C'est vrai pour ça aussi, ça a fait monter des… – Mais attention… – Pourquoi pas aller en Afrique dans un… – Le Maroc voulait la Coupe du Monde. – Mais vous allez être l'ambassadeur du Maroc pour avoir la Coupe du Monde. – Non, non, mais il voulait la Coupe du Monde, on ne l'a pas eu, c'est le Qatar. Après, le Maroc est retourné pour avoir la Coupe du Monde et cette fois-ci, le Maroc a été battu par… ce n'est jamais arrivé dans le monde entier par trois pays. Donc la prochaine Coupe du Monde, c'est dans trois pays. Amérique, Canada, Mexique. – Ça sent quand même déjà un peu plus le football que le Qatar. Mais, good feeling, profitons de cette Coupe du Monde, supportons la Belgique aussi et remercions nos invités aussi en plateau. Merci Silvio. – Merci à toi. – Bonne Coupe du Monde. – Merci. – Merci Johan. – Avec plaisir. – Bonne Coupe du Monde aussi. – Ça sera bonne. – Nordine, bonne double Coupe du Monde pour la Belgique et pour le Maroc, bien sûr. – Comme disait un ami à moi, parce qu'on discutait de ça, il dit, mais tu vas être pour la Belgique ou pour le Maroc ? Il dit, écoutez-moi, dans les deux cas, je peux être gagnant. Vous, je ne sais pas. – Ce sera le mot de la fin de cet Eleven Insiders. Merci de nous avoir suivis. C'est à réécouter, à partager aussi Spotify, YouTube, Apple Music, le site sport d'Eleven Sport. À très bientôt. Salut tout le monde. – Sous-titrage ST' 501